Salut à tous, on va faire une petite vidéo sur certains altcoins, je suis désolé pour le son, ça doit résonner un peu, j'ai pas mon micro car je suis pas chez moi. Alors, le ADA, le ADA pas grand chose de nouveau depuis la dernière vidéo au moins depuis la dernière vidéo pour les abonnés au Discord, je sais plus où on s'est arrêté au niveau de l'abonnement au niveau des vidéos publiques. GlobalMada, il a réagi dans la première zone attendue mais la zone d'achat que j'attendais moi était un peu plus bas. Ça c'était la zone possible s'il effectuait une petite troncature du dernier cycle, troncature qui pouvait être anticipée par le sous-degré ici qui s'est terminé, vous voyez pile sur la zone attendue. Mais comme je veux pas acheter de cycle tronqué, je préférais attendre plus bas, il a rebondi avant, c'est pas grave. Donc on peut penser plusieurs choses sur ADA et il n'y a aucune confirmation à l'heure actuelle. On peut call ça un WXY, c'est assez moche parce que l'extension est vraiment grande donc on aurait envie de l'appeler 1, 2, 3. C'est possible et là on ferait une 4 et dans ce cas là on démarrerait la 5. Ça change pas grand chose dans l'absolu j'ai envie de vous dire à l'heure actuelle pour la façon de trader dans le sens où il a toujours pas cassé son plus haut. C'est pas le coin, alors il y a deux façons de voir. C'est pas le coin qui a confirmé, d'accord ? On peut partir du principe qu'il va forcément rejoindre les autres coins et donc se dire que vu qu'il lag, c'est une bonne opportunité, ça c'est propre à chacun. Si on part sur 1, 2, 3, 4, 5, et bien on s'attend du coup à une nouvelle vague qui devrait maintenir la divergence par rapport à ce sommet là. Voilà, et si on s'attend à un WXY, je vous le répète qui est moche à cause de l'extension ici, mais why not ? On s'attend à une target ici, 0,13. De toute façon, si on s'attend à une vague 5, la target vers les 0,786 ou 0,618 est une target à peu près standard, enfin possible, donc à surveiller. Au niveau du sous-décompte, on en est où ? On a fait 3 vagues de hausse, ok ? 1, 2, 3, on a cassé ce cycle, ce cycle est terminé, on a fini sans divergence H4, donc probablement que le mouvement haussier ici est terminé sur ce niveau là. Vous voyez, la trend RSI s'est fait exploser ici. On corrige, donc on s'attend à un mouvement correction en 3, qui vient classiquement chercher aux alentours des 50%, 61%, voilà, on est venu déjà dans cette zone, si on passe sur le 1h, on a bien, alors ça, merci TradingView, alors ça, incapable de tenir un truc sans que ça se décale, en fonction des trucs. Merci, merci TradingView. Bon, on a bien 3 vagues correctrices qu'on voit ici, 1, 2, 3, ok ? Et on a bien la cassure de la trend RSI baissière ici. Donc on peut se dire que ce cycle là est terminé, ok ? Donc, vu que j'ai appelé pour l'instant ça A ici, donc il ne faut pas se formaliser sur le nom. Moi ça m'aide juste à savoir qu'est-ce qui est en 5, qu'est-ce qui est pas en 5, qu'est-ce qui est en flat, qu'est-ce qui est en W, X, Y, donc en 3 et tout, mais en soi, un ABC se transforme en 1, 2, 3, 4, 5, aisément, d'accord ? Mais ça, il faut avoir compris que Elliot Wave ne permet pas de trader, il permet uniquement d'avoir le sens du marché et qu'après il faut développer une stratégie de trading en accord avec Elliot Wave. Et qu'une des pires stratégies de trading qui existe avec Elliot Wave, c'est se dire, c'est monté en 5, donc je rachète la correction en 3, ou alors c'est monté, donc je rachète la correction. Ou l'inverse, c'est une stratégie qui est, à mon avis, pas rentable sur le long terme, c'est propre à l'idée de chacun. Globalement, il y a un petit gap de volume à aller chercher à 0,919, ici sur ADA, donc il ne faut pas oublier qu'on pourra y retourner. Donc là, si on appelle B ici, c'est qu'on est prêt à redémarrer vers le haut ici, pour aller casser le niveau A et se reporter sur 100% d'extension au minimum de cette vague ici, là, qu'on rapporte à peu près ici, ce qui nous amènerait, alors celui-là je peux l'enlever, vous voyez, ça c'était la case de réaction attendue pour former la vague A. Voilà, on a réagi pile au sommet de celle-là. Maintenant, on décale la case ici, et c'est là où on attend notre vague C bleu potentiel. Jusqu'à nouvel ordre. Je rappelle que le compte peut changer, ce n'est absolument pas parce que le compte change que tout devient faux. Ça, on va faire en sorte que ça se voit également sur les plus petites unités de temps, et on voit qu'on a un overlap parfait entre la target de la vague C bleu et la target de la vague Y magenta. Donc, on a cette zone-là qui fera une bonne target pour prendre des profits pour ADA. Voilà, bon, ADA s'est fait. Sachant qu'ADA, il n'a rien confirmé du tout, il peut très bien avoir fait W ici, X, et faire un Y pour redescendre. D'accord ? Tant qu'il n'a pas cassé le sommet du W magenta, il s'expose à une double correction. Donc, repartir dans ce sens-là. Donc, il n'a absolument rien prouvé ADA. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas le meilleur truc d'ailleurs. Donc, voilà, pas grand-chose de plus à dire sur ADA. On va regarder le Bitcoin Cash. Donc, le Bitcoin Cash, c'est à peu près la même chose, dans le sens où il avait cassé sa trendliner ici, à cet endroit-là. Hop, il l'avait cassé ici. Donc, le Bitcoin Cash, c'est tout à fait possible qu'on ait fait ABCDE, d'accord, et que ce soit fini. J'y crois moyen au vu des autres coins et de l'ambiance sur les cryptos à l'heure actuelle. Donc, je préfère rappeler à l'heure actuelle, pour l'instant, c'est pareil, ça peut évoluer. Je vous le redis encore une fois. L'Eliotis, ce n'est pas avoir le bon compte au bon moment, c'est d'avoir le bon sens. D'accord ? Et le compte aide à avoir le bon sens. Après, il peut y avoir de nombreuses variations entre individus. Et là, il y en a un qui est affiché, mais il y a plusieurs comptes possibles. Ce n'est pas rédhibitoire. D'accord ? Donc, en tout cas, ça nous a permis de racheter dans la case verte et on vise la vente dans la case bleue. Si on regarde sur le 1h, sur le 1h, on voit qu'on a bien fait effectivement une correction en 3. Là, à mon avis, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 en violet. On a fini sur une espèce de diagonale. On corrige en 3. Et là, pour l'instant, on a du mal à repartir, mais on pourrait très bien avoir la fin de ce mouvement correctif qui est fait. On a bien cassé la trendliner ici. Après, comme d'habitude, on n'est pas à l'abri d'une double correction. Donc, quelque chose qui ferait ce style-là. Voilà, pour redescendre plus bas. Mais ça, ça ne peut pas s'anticiper. En tout cas, l'achat ici, il a été fait. Voilà, on a atteint la zone des 100%, 1.936. Donc, on a pu acheter sur cette zone-là. On a eu 3 vagues de remontées depuis l'achat. Donc, le stop loss est monté. Et bien sûr, si on vient casser ce plus bas, on rachètera la correction un petit peu plus bas. Donc, pas grand-chose de nouveau sur celui-là. On va faire ETH. Donc, si on regarde en daily, c'est la même chose. Vous voyez, on s'attendait à un retournement temporaire dans la première case ici. pour faire le A bleu. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, retournement pile dans la case. Donc, celui-là, on peut l'enlever maintenant. Hop. On peut acheter notre A bleu ici. On a bien cassé la trendline RSI. Vous voyez, tac. Donc, on a fini ce cycle haussier. En ABC probablement. Et on a pu racheter ici. Donc, pile poil. Maintenant, on veut voir s'il y a d'autres opportunities d'achat qui vont se mettre en route. Donc, ça, cette mèche ici-là, elle n'y est pas sur Bitfinex, par exemple. Donc, si on fait abstraction de cette mèche-là, on a bien atteint et débordé un peu la zone target. D'accord ? Alors, on pourrait tout à fait être dans un flat. C'est possible, éventuellement. Mais j'y crois. Dans un flat irrégulier, mais j'y crois moyen. Je pense qu'on a fait 1, 2, 3 avec une espèce d'extension un peu tirée. Là, c'est la même chose. On a fini ce cycle baissier ici. Mais vous voyez qu'on tarde à repartir. Sur les cryptos, quand ça a tendance à faire ça, à aller tout à plat, malheureusement, il y a les deux cas de figure qu'on a eus, par exemple. qu'on a eus, par exemple, ici. Vous voyez ? Correction, 1, 2, 3, assez propre. Et puis, on fait du tout plat. Du tout plat, on oscille un peu, on oscille un peu, et puis tout d'un coup, pouf, on démarre. Vous voyez ? Là, ça commence sérieusement à ressembler. D'accord ? Ce n'est pas les mêmes amplitudes, donc il faut que je remette. Vous voyez ? On corrige en 3, puis on fait du tout plat qui oscille un peu. Et on peut tout à fait démarrer vers le haut. On avait exactement ces mêmes patterns. Je vais vous montrer. durant la baisse, durant le bien market, mais à l'envers, du coup. On avait... On va aller voir... Est-ce que c'est intéressant ? Voilà. On me rappelle très bien de celui-là. Vous voyez ? La ressemblance qu'il y a entre ce qu'on vient de faire est là. Hop ! Ça oscille, ça oscille, et boum, derrière, on tombe. Sauf que depuis le retournement du marché, on a tendance à plutôt faire ça à la hausse. Alors, ça ne veut pas dire que ce coup-ci, on va faire ça à la hausse. Mais, encore une fois, l'intérêt, ce n'est pas de prédire le sens à coup sûr, c'est de trouver des opportunités d'achat, ce qui a pu être fait maintenant à voir si le marché valide ou invalide. Donc, si on a fini notre B, ici, notre B bleu et B, il suffit de reporter, comme d'habitude, et ça nous donnera des targets vers ici pour ETH et ce qui, en daily, surpasse... Comment ça, surpasse ? Eh oui, ce qui, en daily, surpasse largement la projection de cette première montée, ici, reportée, là. Donc, vous voyez que 1.618 étant ici. Donc, là, il y a un conflit au niveau des fibos, donc il va falloir voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'achat qui avait été refait, ici, vers les 146 sur ETH, je vous rappelle que sur le Discord, ça avait été call. 146 achats de ETH. Et je vous montre où c'est qu'on s'est arrêté. Voilà, on est venu. Pile ! 145.94. Voilà. Donc, c'est ce qui s'appelle acheter un bottom. Donc, en 10 secondes, votre trade, il est sécurisé. Et les profits ont été pris sur les 250. Alors, 249, même, c'était parce qu'on ne sait jamais si on ne va pas se retourner juste avant. Il ne faut pas avoir de regrets. L'achat 146, TP 249, c'est parfait. Bien sûr, on a vu que ça a poussé un peu plus et qu'on appelle sur un compte qui va pousser encore plus derrière. Mais il ne faut pas avoir de regrets. Le trading, c'est ça. C'est vous achetez sur une zone et vous avez déjà une zone target et il ne faut pas grid au-dessus. Et là, on va tenter de racheter les pullbacks pour continuer à viser la montée. et on en fait un dernier, le petit XRP, le petit XRP, pep, 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 donc XRP, lui, c'est la diva, c'est le phénix. À chaque fois, on croit qu'il va mourir et puis hop, il ne va repas. Donc, XRP, moi, je le vois plutôt dans un énorme WXY Weekly, qui, d'accord, W, X, Y, target du Y. Ici, moi, ça, je vous les colle depuis hyper longtemps que les XRP que j'avais, je ne les sortirais que vers 0,8, 0,9 cents, enfin, centimes. Malheureusement, mon taux d'XRP a énormément diminué parce que j'en avais acheté quasiment sur le bottom ici à 0,29. Bref, j'en avais. Donc, c'était quand même ici, là. C'était quand même bien placé. Et, malheureusement, j'ai tout sorti sur entrée quand on est revenu chercher ici. Voilà. Parce qu'il y a des exchanges où on a cassé le plus bas qui fait ici et d'autres, non. Et du coup, moi, ça m'a sorti sur entrée. Tant pis. J'ai pu en reprendre un peu, mais beaucoup moins que prévu, pour être honnête. Un septième de ce que j'avais prévu de prendre ici, dans la zone. Quand tout s'est mis à pump, on s'est dit qu'à racheter du XRP, là, c'était le bon plan. Bon, ben, effectivement, il a fait du XRP, c'est-à-dire que je branle rien pendant un moment pour que je vous sors une toute droite qui atteint directement la target de ce sous-compte ici, le W, là, qui donnait le Y, ici. Target atteinte, rejet immédiat, ce qui nous permet de placer un W rouge. À l'heure actuelle, on cherche un X rouge. X rouge qui est potentiellement, peut-être, éventuellement trouvé. C'est comme tous les autres coins, il a cassé le... ça traîne... Oh, non. Alors, il a cassé celle-là, ça, c'est sûr. On voit qu'il est toujours sous le joug, quand même, de cette trendline-là, donc, quand même, rien n'est confirmé. Après, c'est XRP, il a un comportement qui est particulier. Vous voyez qu'il est venu toucher la zone d'achat au SENS près, là. Tac, il est venu la toucher et il rebondit en 3, donc, clairement, là, c'est protégé, c'est-à-dire que ce trade, il ne peut plus être perdant ici, parce qu'on a acheté les derniers centimes de la baisse. Par contre, là, rien dit qu'il ne va pas nous refaire une descente, mais s'il revient dans ce cas-là, on comptera la descente pour acheter contre le niveau ici. D'accord ? Donc, on achète versus un stop-loss ici. Ok ? Alors que là, on a acheté versus l'extension du W sur le X, ce qui n'est pas la même chose, ce qui ne donne pas le même niveau exactement. Bon, en tout cas, on est en position, il est monté en 3, d'accord ? Il est monté sous la forme d'un ABC, il corrige en 3, pour l'instant, donc, on pousse plus haut, mais je vous rappelle qu'en daily, XRP, il a quand même une target normalement qui est ici, pour finir, alors, qui va entre 0,20 et 0,15, ça dépend des sous-cycles qu'on regarde. Bon, il a l'air de ne pas vouloir y aller, parce qu'à chaque fois qu'il est sous le point de casser, il se retourne, donc, on attend quand même qu'il casse au moins le niveau ici, le niveau B ici, pour se dire que le bottom de là est bien acquis. Ok ? Et, on peut regarder vite fait Litecoin, mais c'est exactement pareil que les autres, versus USD, c'est la même chose. on cherche un A, et on a vu, il est bien monté en 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est assez joli, on a bien la divergence qui est mise dedans, il est venu chercher la zone de rachat, pile, d'accord, et, c'est pareil que les autres, on attend qu'il valide la fin de cette correction, pour venir chercher des targets aux alentours de cette zone-là, dans un premier temps, entre 113 et 130 dollars, pour l'achat qui a été fait ici, je vous rappelle que les targets sont toujours en fonction de votre zone d'achat. Ok ? Si vous avez acheté, par exemple, ceux que j'ai acheté à 25 dollars, à 26 dollars, donc par ici, je les ai achetés avec un stop qui était considéré à zéro, c'est-à-dire que je les ai achetés sans stop loss, en me disant que si le coin disparaît, ma mise disparaît, donc je ne vais pas TP ici, d'accord ? je TP beaucoup plus haut, c'est-à-dire que je vise au moins un retour à la TH, donc ceux-là, je vais les garder un petit moment, parce que je vous rappelle que le Litecoin, il a quand même atteint 371 dollars, donc pour l'achat à 26, et donc je lui laisse le potentiel de faire un joli bénéfice, au passage, joli petit signal de vente daily sur l'APEX, avec des jolis petits signaux d'achat au bottom, au bottom, au bottom, là on se fait enfiler, par contre, poum, 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 et signaux d'achat au bottom ici. Sinon, si on s'intéresse un peu, par exemple, on peut regarder au niveau du momentum, vous voyez qu'ici, c'est le vert et le rouge, on avait bien un pic du momentum qui a été fait ici, et sur la dernière montée, on était bien divergent au niveau du momentum, et si on s'intéresse à ce qui se passe à l'heure actuelle, vous voyez qu'en daily, on n'est pas divergent, au niveau du momentum. On a toujours un momentum qui est ascendant, donc là, qui s'est mis à descendre sur cette chute ici, mais qui n'était pas divergent sur l'ensemble de son mouvement, ce qui laisse espérer éventuellement qu'on puisse repartir pour faire des nouveaux plus hauts. En tout cas, le Lycon, il avait fini un cycle à la hauteur des 100 dollars, il a corrigé en 3, il a cassé les 100 dollars, donc il a activé un cycle haussier qui nous permet de racheter cette zone-là pour viser au minimum ça et au maximum 141. Donc, le Lycon, moi j'ai une vision qui est, vous le savez, depuis un grand moment maintenant, depuis l'année dernière déjà, une vision boule des cryptos avec beaucoup d'achats qui ont pu être faits au bottom et des achats tout le long, des rachats sur les bullbacks, mais j'ai une vision boule, donc je pousse les comptes. Quand on voit ce qu'a fait Bitcoin, il faut pousser les comptes et laisser les vendeurs se faire ramasser et puis voilà. Donc, voilà, pas grand-chose de nouveau, on attend la validation de la fin de correction, en tout cas, on est placé à l'achat, les stops sont quasiment tous remis, quasiment sur entrée ou en très faible perte, donc on est en très confort, depuis un moment, on est très confort sur les cryptos, on achète les bons pullbacks, on est bien protégé et donc on attend d'atteindre les bons niveaux. Et on finit par tout petit passage promotionnel, je vous invite à lire ici, sur la partie droite, les avis de ceux qui utilisent l'abonnement. Voilà, je vous laisse mettre pause pour les lire et je vous souhaite à tous un bon week-end. et je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo